Bonjour à tous, buongiorno a tutti, scusame, parlerò exclusivamente in francese. Merci Andréa de traduire lorsque nécessaire, tu me coupes quand il le faut et merci de m'accueillir parmi vous. Je représente donc Biotech, un bureau d'études spécialisé dans la gestion, l'aménagement, la restauration physique et écologique des milieux aquatiques, les cours d'eau, les zones humides. Ce bureau a une trentaine d'années d'existence, il a été créé par Bernard Lacha, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, et maintenant que Bernard est à la retraite, je dirige ou co-dirige à sa place. Biotech a trent'anni, il a été fondé par Bernard Lacha, qui a été nominé plusieurs fois dans les présentations précédentes, et maintenant que Bernard Lacha est à la retraite, Nicolas est co-director de Biotech. Aujourd'hui, notre activité, c'est à 90% des missions de conception et de maîtrise d'œuvres, d'opérations de restauration physique et écologique. Aujourd'hui, je viens vers vous pour parler de l'usage des techniques végétales et des modalités de végétalisation dans ces projets. Mais c'est vrai qu'en France, on a redécouvert les techniques végétales dans les années 90, mais petit à petit, et notamment avec la DCE. Et les années 2000, les projets ont évolué. Dice que Biotech, fin d'inizio, s'occupait d'ingénierie naturalistique, mais il y a été une évolution dans le temps, en particulier en France, dans les tipologies d'attivités que svolgent à niveau de projet et gestion des interventions. Aujourd'hui, surtout, après l'introduction de la Direction Quadroacque... Il faut imaginer qu'on a aussi eu, comment dire, une ambition, c'était de rester un bureau à taille humaine et regroupant des compétences différentes, multidisciplinaires. Et une ambition d'essayer de recopier les modèles naturels, ça veut dire que notre travail, c'est à la fois des investigations de terrain, la réalisation de plans bien précis et du suivi de chantier. Alors, l'étape principale, finis le régionalment de la première, c'est que dans le temps, si sont spécialisées sempre de plus, la richiesta, i finanziamentaux sont concentrés sempre de plus sur interventes non de stabilisation, mais de ripristino de la continuité Biotech, qui est une société de consulence, qui fonda la sua attivité sur trois principales étapes. Le studio des modèles naturels, à qui s'inspire le plus possible, la concezione de l'idée de réqualification, en fait, il faut imaginer que aujourd'hui, les projets qui se développent en France, peut-être contrairement à l'Italie, ils sont réalisés, conçus avant tout par des bureaux d'études privés. En France, contrairement à ce qui se passe dans l'Italie sur les cours d'acqua, la major part des projets aujourd'hui sont concepits proprio d'études professionnelles, mentre pour nous, c'est plus commune que s'il y a des entes publics qui projettent des réqualifications. Et les dimensions de projet ont aussi évolué avec le temps. Il y a trente ans, c'était des interventions localisées, sur des cours d'eau de faible intensité. Aujourd'hui, c'est des projets de plus grande envergure, sur des tronçons de linéaires beaucoup plus importants, et aussi en se confrontant à des dynamiques torrentielles, des conditions beaucoup plus agressives. Mentre 30 ans fa, il typique projettement qu'on se confrontait était à scala très locale, sur cours d'eau de plus à basse énergie, dans le temps, il y a trent ans sont toujours plus projettés à scala plus amplifiée, donc sur de longues de cours d'eau plus longues et aussi en typologie de cours d'eau diverses, avec plus d'énergie et donc avec des dynamiques plus torrenties, et donc les défis techniques sont changées. Ce que l'on a enfin compris avec le temps, c'était que plus on fait simple, plus les aménagements fonctionnent, et que plus on dispose de liberté, d'un espace de fonctionnalité important, plus les choses sont aisées en termes de restauration. Ce qu'on a compris dans le temps, c'est que plus on fait des interventions simples, et plus on est en mesure de restituer un espace de liberté au cours d'eau, et plus c'est probable que l'intervention, à la fin, ait success. Aujourd'hui, utiliser la vegetation dans les projets de restauration, c'est avant tout pour vegetaliser des sols délicats, pour stabiliser ou renforcer des talus, des berges, exposés aux contraintes d'écoulement, pour reconstituer des boisements riverains, ou pour valoriser dans des milieux urbains les abords de la rivière, mais ce n'est plus une utilisation systématique. Il y a aussi beaucoup de projets où il est laissé une large part à la végétalisation spontanée. Aujourd'hui, la plupart des leurs projets, les techniques d'ingénierie naturalistique, vengono utilisées surtout quand on serve une révegétation, si peut retourner à la présidence ? Quand on serve une révegétation plus attive du sol, ou en conditions particulièrement difficiles, ou où il y a des vincoles qui impongent la stabilisation, et il renforcer des spondes, ou serve un intervento plus veloce de révegétation, tipiquement, anche quelles contextes plus de aree urbaine, où la finalité du projet est plus de révegétation, plus de révegétation écologique, dans les contextes specifices, où il y a des vincoles particulières. Donc j'ai choisi de vous présenter 4 projets, ils ne représentent pas tous les 4 figures, mais ils représentent tout de même les conditions aujourd'hui d'utilisation des techniques végétales en France. Je vous présenterai maintenant 4 projets, qui ne couvrent évidemment toutes les types d'intervention, mais ils sont assez rappresentatives, de quels sont les cas où encore aujourd'hui on utilise des techniques d'ingénierie naturalistique en France, dans le cadre des projets de révegétation et de cours d'acqua. Les premières images concernent un chantier sur une rivière qui est la Sarte à Saint-Léonard-des-Bois. En fait, il s'agissait ici d'une problématique stricte de confortement de berge en milieu périurbain, un chantier qui s'est tenu d'octobre 2012 à avril 2013. C'est un point d'intervention sur la Sarte où l'objectif principal était la stabilisation de la sponda qui a lato a une strada. Les dates d'intervention, les costs, vous voyez dans la slide. C'était une berge qui avait été réalisée en remblée sur la rivière pour permettre d'élargir la voirie. Et depuis plusieurs années, elle connaissait des problèmes d'érosion à travers des loupes de glissement, à travers des phénomènes de lécivage réguliers, de déchaussement d'arbres qui, avec leur poids basculé, il était nécessaire d'intervenir et de restaurer. C'était une sponda qui a été réalisée accumulant de matériel à l'autre de la strada, donc artificiellement, et qui, périodiquement, subit des phénomènes d'érosion et de crollo de plantes qui déterminant l'érosion de la sponda. Le premier travail a été un travail de libération des emprises, des travaux forestiers, des travaux de reprofilage de berges. La première partie de l'intervento consistait dans la rémoction de l'érosion et la réprofilation de la sponda, pour récupérer du espace pour l'intervento. Exactement. On a essayé de gagner le maximum d'espace, on a travaillé à la fois en reprofilant la berge, mais aussi en créant des risbermes, des plages de matériaux graveleux en pied de berge, comme on le voit sur l'image. L'idée était de diminuer la pendenza pour récupérer le espace. Il y a été créé des berges à la base de la sponda. On a travaillé à protéger les sols des ravissements, le temps que la vegetation s'éveloppe par des trilles biodegradables de coco. Et les techniques vegetales utilisées ont été hiérarchisées et les techniques de l'ingénierie naturalistique utilisées ont été hiérarchisées. Sur l'ensemble du linéaire, on est passé de techniques utilisant simplement des ensmancements et des plans telophites à des techniques où on utilisait des lignées lorsque le talus était plus pentu et ici on voit des lits de plan et plançon renforcés par des boudins de trilles coco. A seconda delle esigenze, tratto per tratto, sono stati utilizzati inizialmente semplicemente delle semine con la presenza di elofite e poi man mano che la pendenza della sponda richiedeva un rinforzo maggiore sono stati utilizzati talee, astoni con un rinforzo di sacchi di geotessile. Il termine sacchi non è giusto. Biodegradabili. Biodegradabili. On voit la partie amont des aménagements. Questa est la partie du monte de l'intervento. On est dans la période d'installation des quelques zelofites en pied de berge. La vegetation commence à s'évelopper. Il n'y a que deux mois que le chantier a été finalisé. Questo è l'inizio della crescita della vegetazione dopo due mesi dalla fine dei lavori. On est à la réception, c'est-à-dire une saison vegetative après les travaux, donc six mois après les travaux. Une saison vegetative dopo la fine dei lavori, sei mesi dopo. Les choses se développent progressivement. Au départ, ce qui se développe extrêmement, comment dire, ce sont les plantes, de l'élofites et les salicacees, que l'on voit en fond d'image. All'inizio, quelles qui se développent la majorpente sont les élofites et les salicacees, que se voient en fond de l'immagine. Pendant les deux années à suivre la réalisation des travaux, l'entreprise est venu entretenir, détourer les arbustes, est venu faucher lorsqu'il était nécessaire. Deux années après, l'impresa est venuée à faire un intervento de maintenir la vegetazione avec quelques sfalchions où est nécessaire. Et puis on voit aujourd'hui, c'est-à-dire quatre, cinq années après, le développement vegetal sur l'ensemble de la rive et le travail c'est vraiment d'essayer de faire simple et que quelques années après, le geste, on va dire, du concepteur et des travaux disparaissent. Qu'est-à-dire quatre, cinq ans après, donc, comme vous voyez, l'idée est de faire un intervento qui est le plus simple possible et que, dans le temps, l'intervento de qui a concepé le projet s'envole et ne s'envole plus. Il y a aussi des projets qui sont associés à des opérations urbaines, à des travaux paysagers, mais où il est possible de faire entrer ou de prendre en considération l'écologie, c'est le cas de cet exemple, la Marne à Noisy-le-Grand. C'est une image, bien entendu, avant les travaux. Qu'est-à-dire, clairement, des travaux. Le travail, il passe par, encore une fois, des travaux de reprofilage, momentanément, parce que les travaux ici se sont effectués sur près d'un kilomètre, il a fallu se protéger des montées d'eau, c'est pour ça qu'il y a eu un rideau de palplanche momentané qui a été réalisé en pied de berge pour se protéger des montées d'eau et des courants. On voit les premiers aménagements vegetaux réalisés. En pied de berge vous distinguez à nouveau un rideau de plan et plançon, c'est-à-dire des arbustes associés à des branches de salicasse, des vegetaux indigènes, mais qui sont là pour résister, ou pour permettre de résister aux contraintes de bâtillage, puisque c'est navigué. Anche in questo caso, vedete interventi di rivegetation con piante radicate e astoni, con vegetazione, anche in questo caso di salicace, qui la necessità, visto che il corso d'acqua è navigabile, è quella di avere una resistenza fisica alle onde che vengono imposte sulla sponda de la navigazione. Lorsqu'on change les profils de berge et qu'on passe par exemple ici à ce qu'on appellera des plages d'élophytes, on continue à bien veiller aux transitions entre les aménagements. Ici, par exemple, c'est des treillits coco, des ensemencements, des plantations d'élophytes et ce qu'on appelle un lead branchmort pour, dans l'attente que les vegetaux poussent, on resiste au battillage. Qui sottolinea la transizione tra una tecnica e l'altra. In questo caso, appunto, c'è una parte di astoni, un'altra parte di georete e quella che si vede all'interno dell'alveo è un letto di rami morti che servono semplicemente a protezione contro l'erosione in attesa che si sviluppi la vegetazione. In questo caso, è incluso la pentomazione di elophyte. Lorsche il est possible de gagner de l'espace, on la fait. Ici, par exemple, il est creer des risbermes de materiaux graveleux en pied de berge pour pouvoir avoir des pentes très douces faciliter aussi parce qu'on est en plein ville l'accès all'eau au public. Quando è stato possibile, anche in questo contesto più urbano, si è cercato di recuperare spazio, come in questo caso, utilizzando come tecnica di protezione della sponda delle verme di ghiaia e ciottoli, questo sia per proteggere le sponde che per facilitare l'accesso al fiume da parte della popolazione. Ce que l'on voit blanc dans l'eau c'est simplement un filet limitant les départs de fin et la turbidité il va être enlevé une fois que les riz bermes sont réalisés. Quello che vedete bianco, il salsicciotto è semplicemente una membrana di protezione per evitare che sedimenti fini sollevati durante i lavori di creazione di queste berm artificiali vengono trascinate dal deflusso del corso d'acqua che verranno chiaramente rimosse a fine lavori. On voit il développement progressivo des vegetaux, des zelophytes ont même été installés par spot localement dans les berm graveleuses mais on a aussi laissé l'acceptation d'une recolonisation spontanée dans les parties basses. Qui si vede la prima fase de rivegetation qualche l'ofite è stata piantata anche nelle berme diciamo di ciottoli ma l'idea progettuale è di lasciare spazio alla rivegetation spontanea. On voit des aménagements de geni civils qui ont été inclus dans le proget de réaménagement idroécologique on distingue sur la partie gauche de l'image des lits plans et plans son qui vedete che ci sono stati realizzati anche degli interventi ingegneristici ai fini della fruizione soprattutto quindi qui si passa da un letto di piante astoni a interventi più cementizi voilà on l'importance du linéaire réaménager et et on voit désormais à peu près donc la photo precedente 2017 on était quasiment un année après le chantier qu'on voit trois ans après et questo tre anni dopo la fine degli interventi nicolà sorry 10 minuti circa insomma ok perfetto merci on voit l'aménagement d'un peu plus loin et le développement trois années après de ces ris de plantel fit comme on a du public a accueillir il a été accepté de faucher les abords mais ce qui est important c'est d'avoir recréé des milieux de transition des conditions d'habitat et aussi une zone de protección à la fois du public par rapport au Courdo et du Courdo par rapport au public qui comme vedete tre anni dopo si vede le sviluppo della vegetazione anche sulle berm ricostruite ma essendo uno degli obiettivi forti la fruizione chiaramente anche lo sfalcio fa parte dell'approccio di manutenzione l'idea era quella di ricreare un po' di biodiversità e di habitat lungo le sponde ma anche di creare un punto di contatto tra la popolazione e il corso d'acqua quindi l'accessibilità e la fruibilità chiaramente in questo caso è molto importante più importante dell'obiettivo naturalistico e ce qui è interessante è di redonner a traver questi espaci di transizione dei moyens all'eau in periodo di crue di s'epancher un po' e di ralentire queste vitesse ai bordi della voirie e degli aménagements pubblici quindi l'idea in questo caso in questa foto si vede anche quella di ricreare delle aree esondabili di piccole aree di laminazione diciamo delle piene fluviali per rallentarle nel loro deflusso in ambito urbano quindi anche in ambito urbano è possibile ricreare piccole aree di laminazione altro considerazione e esempio il utilisé aussi parfois de tecnique vegetale c'est dans les operations de restauration morfo écologique e notamment les restaurations de la continuité un altro tipo di un altro tipica situazione in possono essere utilizzate delle tecniche di ingegneria naturalistica è nell'ambito di progetti di riqualificazione morfologica e in particolare di interventi di ripristino della continuità longitudinale perché parfois il existe des contraintes en berge come ici par exemple une conduite d'eau usée et où on ne peut pas permettre en certains endroits que cette conduite soit remise en cause par les contraintes idrauliques ou par par les cru in questo caso ad esempio nonostante l'obiettivo del progetto fosse la rimozione di una soglia c'erano dei vincoli su una sponda in particolare la presenza di una fognatura interrata quindi il ripristino diciamo della mobilità e l'assestamento del profilo longitudinale poteva mettere in discussione questa infrastruttura e quindi è stato necessario proteggerla on 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 a biot dans sud de la france sur une rivière qui s'appelle la sur un flèf cotier qui s'appelle la brague qui è un courdo a dinamique torrentielle e qui est très proche d'ailleurs de Nice et donc du secteur du Var de la Vesubie c'est à dire vraiment des cours d'eau a forte intensité qui siamo sul bio che è un corso d'acqua nel sud della Francia quindi in ambito mediterraneo è molto torrenziale e quindi qui ci stiamo avvicinando situazioni a contesti di forte dinamica e forte trasporto solido l'ouvrage était un des derniers obstacli pour les peuples qui se collent et le lien à la mer il faisait 1,80 m de haut questa soglia era l'ultimo ostacolo tra il mare la parte alta del corso d'acqua qui si vede nella foto prima dell'intervento un altezza di circa un metro e 80 on est dans un vallon encassé il chemin sur la rive droite donc sur la gauche de la photo et sous chemin il existe une conduite d'eau usée qui est liée à la ville de Biote à l'orografica c'est une strada un sentier sous la conduite à Foniaria qui arrive jusqu'à la città d'Ibiote lorsqu'on travaille à effacement des impacts d'un ouvrage le mieux c'est de le faire disparaître totalement afin de retrouver un profil en long naturel un profil en long d'équilibre ici en fait l'ouvrage a été dérasé totalement et quand si ripristina la continuità et si rimuove un opera l'opzione migliore sempre quella di rimuovere totalmente l'opera in maniera tale da ricostituire un profilo longitudinale d'équilibrio 5 minuti grazie ok on a reossé reéquilibré les fonds de la rivière en faisant de la reinjecció in questo caso sono stati remessi sedimenti nell'alveo fluviale per recuperare il livello di fondo la parte gauche de l'image donc la parte droite de la rivière il a fallu revegetaliser la berge dans cette légère concavité pour la protéger on voit ici un empirement de pied lit plan et plan son des treillers biodegradables des boutures de sol des ensmancements in sinistra quindi della foto quindi in destra idrografica è stato necessario fare un piccolo intervento localizzato di protezione delle sponde con tecniche analoghe a quelle che abbiamo visto prima e in più qualche masso la base un anno dopo quando la vegetazione scelta quella giusta si sviluppa molto bene e questa è un immagine dopo aver subito una cruz centenale perché a fin 2019 c'è una cruz centenale sulla Braga e questo è dopo un evento di piena centennale che è stato fino 2019 un dernier esempio reconstituzione di boisman riverain il è en cours on è sur le lot a barjac on è sur un cours d'eau avec des debits significativi un intervento di rivegetazione sull'eau a barjac con portate molto significative le soie a faire disparaître fait a peu près 2 50 de haut 2 50 all'altezza della soglia da rimuovere un grande retenue un gran remue idraulique a monte vedete tutta l'area bacinizzata in presenza della soglia ma il existe un voirie nazionale e un voa SNCF en rive droite sur la gauche de la photo e on voit che pour des cru recurrent on est non seulement face à des erosions de la concavité mais aussi face à des problèmes d'inondation il sinistra vedete c'est la strada nazionale vicino anche la ferrovia et quindi periodicamente c'erano problemi non solo d'erosione ma anche d'inondation le proget a été d'effacer l'ouvrage de redessiner le reprofilant chaque berge à droite et à gauche mais en essayant de retrouver un gabarit beaucoup plus large l'idée est un progetto l'intervento en fase de réalisation de remuovere l'opera et de rediseignar la sponda destra que la sponda sinistra mais con une sezione plus ampia de la precedente le solle est sur la partie basse de la photo il est en train d'être dérasé les os ont été détournées sur la droite de l'image rive gauche il un cours d'eau a écoulement temporaire le reste c'est la retenue où on la sèche progressivement et puis on commence les terrassements la solle est basse de la photo il corso d'acqua est devia pour consentir les interventions la parte bacinat est lentement pour garantir la fattibilité de l'intervento de la rémozione mais on voit l'exposition de la route qui est vraiment con cavité avec une berge 3 a brut de 3 a 4 m de si vede la potenziale erosione della strada in alto sinistro nella foto petit à petit les travaux de terrassement s'effectue il y a des travaux en remblais et des travaux en déblé les vestiges du seuil sont sur la partie gauche et haut de la photo les restes de la soglia se vedent la parte in alto à sinistra de l'immagine aujourd'hui puisqu'on est en cours de chantier il a commencé au mois de juin nous y étions encore il y a quelques jours on voit les terrassements généraux et c'est la première fois où le lot recoule dans son nouveau lit qui vedete poco tempo fa c'erano fino a qualche giorno fa lui era lì c'est l'eau qui se 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 train de finaliser les travaux en rive droite et toute cette rive droite le long de la route l'idée c'est qu'elle soit la plus douce possible et au maximum vegetalisée donc on a la volonté de recréer un boisement riverain continu sur près de 400 metri ici la sponda destra l'idea è quella che la pendenza sia la più bassa possibile e che ci sia un denso ripopolamento ripario proprio per ridurre l'erosione verso la direzione della strada c'est travail que nous allons faire le mois prochain et selon ce profil tip questo è lavoro che dal mese prossimo inizieranno secondo questo profilo tipologico on voit l'ancien lì de la rivière son nouveau lì sur la parte gauche de la photo et on voit rive droite ce souci de vegetaliser de façon massive au moyen de ligneux à la fois des plants et plançon des boutures des arbustes qui non si vede ben issimo vista la dimension poi la potete vedere meglio qui si vede il vecchio letto quello nuovo e l'intervento di rivegetazione massiccia previsto l'idée c'est de recréer un milieu de transition déloigner la voie des contraintes hidrauliques et que la vegetation joue un rôle de peigne sur les écoulement pour ralentir les écoulement en période de cru et de haute zone l'idée è quella di ricreare un ambiente di transizione di allontanare diciamo il talveg dalla strada per ridurre il rischio di erosione ma anche di fare in modo che la vegetazione costituisca un pettine per il rallentamento delle acque in condizioni di piena un duo parfaitement efficace mon ami Andrea grazie Nicolà ci va restare disponibili per des questions alla fin allora per le domande anche lui rimarrà disponibile grazie 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 per essere stato nei tempi ringrazio ancora Nicolà De Bie per l'intervento e anche per questa esperienza anche di rimozione delle traverse che sono e barriere che sono estremamente attuali e importanti soprattutto da noi dove è molto difficile fare questo tipo di azioni ringrazio anche Andrea Goltara per la traduzione e lascio la parola a Marco Nembrini di Oikos che anche lui ha 20 minuti grazie Marco a te la parola